On est parti pour signer le contrat avec le restaurant qui va donc accueillir notre réception de mariage civil. Et puis de toute façon je compte un petit peu profiter de la route que j'ai à faire pour vous expliquer deux ou trois petites choses qui me semblent importantes. Donc je voulais vous dire, j'ai effectivement posté, enfin pas posté de vidéo depuis un certain temps en effet. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a déménagé avec Guillaume, on est parti revivre dans le sud. Guillaume a donc quitté sa région, son travail et on a retrouvé un autre ici. Donc il y a eu beaucoup de changements, ça a été très long. Ça a été beaucoup d'organisation. Donc ça m'a été évident de faire des vidéos pendant qu'on organisait tout ça. Donc du coup c'est vrai que j'avais pas le temps quoi, donc j'ai pas fait de vidéos particulièrement. Ensuite par-dessus ça, donc l'organisation du mariage aussi qui se peaufine de jour en jour. Donc là par exemple on part signer le contrat dont je vous ai dit c'est pour le mariage civil. Donc en fait ce sera un buffet. Et voilà donc c'est vrai que mon absence sur Youtube a été longue, plus de 6 mois je crois. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Ça a été un petit peu long. Mais bon voilà, maintenant je reviens, je vais essayer donc de poster des vidéos assez régulièrement, j'espère. Peut-être tous les jours, j'espère aussi. Bon on fait quoi ? Ça a arrêté partout. Je suis tombée devant un bus qui s'arrête à tous les arrêts. Enfin c'est un peu le principe des bus allez-vous me dire, mais bon là c'est un peu embêtant. Donc je disais en association avec ma page Youtube, j'ai créé une page Facebook en fait sur laquelle il y aura à chaque fois que je poste une vidéo un lien vers la vidéo. Donc en fait une page pour tenir ma page en fait avec actualité, pour que ce soit toujours mis à jour, qu'il y ait toujours les dernières vidéos, les dernières photos, toutes vos réactions évidemment. Donc voilà, que ce soit un petit peu bien organisé pour que vous aussi vous puissiez vous y retrouver. Normalement tout est en association avec mon bon Twitter aussi, qui est normalement dans toutes les barres sous mes vidéos. Je vous avais montré hier mes achats du jour, ma crème Nuxe avec le gel nettoyant d'Aven, tous les échantillons que j'avais eus, la lotion. Donc j'ai tout utilisé hier soir déjà et puis ce matin. Et la lotion matifiante elle est vraiment bien. Et bien là c'est à peu près la fin de la journée, je me suis maquillée à 9h30 ce matin et donc il est presque 4h30. Donc c'est un maquillage qui a vécu quand même et honnêtement je suis très contente de la matité de ma peau. Même si bon j'ai mis ma MSF comme d'habitude. Si vous étiez abonné à mes vidéos de maquillage, j'utilisais très souvent la MSF. D'ailleurs à propos de mes vidéos de maquillage, je n'ai pas forcément dit que j'en fasse plus et que j'en poste plus. Peut-être que j'en posterai notamment celle des essais de mon maquillage de mariée. Je voulais filmer ce soir ma tenue du jour, mais étant donné que j'ai eu un petit accident aujourd'hui, j'ai fait un malaise dans la rue. Je suis tombée et j'ai déchiré mon pantalon qui est un pantalon en lin en fait. Je ne sais pas si vous le voyez de là. Donc là on ne voit pas la déchirure, mais c'est un pantalon en lin assez clair et assez fin. Oui, si on voit un petit peu la déchirure et les deux petits fils qui dépassent, c'est mon pantalon qui est cassé. Donc évidemment, le genou a pris cher. Enfin le genou, pas le genou. Le genou a pris un petit peu les mains, surtout parce qu'en fait je suis arrivée à me réceptionner sur les mains au moment de ma chute, qui a dû être mais alors hilarante pour les gens qui étaient autour de moi. En plein centre-ville, évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Si on fait ça dans un endroit où il n'y a personne bien isolée et tout, ça ne fait rire personne, donc c'est nul. Donc voilà, du coup, j'ai eu un petit souci de pantalon. Donc oui, peut-être tenue du jour avec le pantalon irraflé ou avec un autre pantalon, je ne sais pas. Mais bon, là en tout cas, je vais à mon rendez-vous en pantalon irraflé. Ça ne me pose aucun problème. Donc là, maintenant que c'est signé, je suis rentrée à la maison. On va faire un petit peu de rangement parce que c'est un petit peu... Pour être poli, c'est un peu le soupe, quoi. Donc il faut qu'on range un petit peu la maison. Je vais voir si Guillaume a fini dans ses révisions ou est-ce qu'il continue pour la journée. Ce soir, il doit aller à son entraînement de rugby. Donc je vais être toute seule jusqu'à 9h30 ce soir. Ça me laissera le temps de mettre ma vidéo en ligne. de répondre un petit peu à tous mes mails, regarder un petit peu les dernières histoires en cours. Et puis, voilà, un peu de temps pour me relaxer aussi. Je vais prendre un petit bain. Et il faut aussi que je trouve ce qu'on va manger parce que... Ça, c'est une grande question que je me pose tous les jours et que je pense que toutes les femmes se posent la même question que moi au moins deux fois par jour. Que va-t-on manger aujourd'hui pour celles qui cuisinent ? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui cuisinent. Quoique, de plus en plus, les hommes cuisinent, j'ai l'impression. En tout cas, le mien ne cuisine pas beaucoup. Ou s'il cuisine, ça va être des pâtes, du steak. Enfin, bon, voilà, des choses un peu basiques, mais il le fait très bien. Donc, bon, moi, en général, quand je passe derrière les fourneaux, je fais des pâtes un petit peu plus élaborées. Donc, ce soir, je ne sais pas. On va certainement se faire du poulet en sauce. Je ne sais pas encore. On va voir. On va voir ce que l'inspiration de ma cuisine va me donner quand je vais ouvrir mes placards. Mais en tout cas, mesdames, je compatis avec toutes celles qui se posent la question tous les jours de savoir ce qu'on va manger le midi, ce qu'on va manger le soir. Et encore, on n'a pas d'enfants. Donc, on ne se pose pas encore la question de qu'est-ce que vont manger les enfants. Donc, maintenant que mon contrat a été signé, pour preuve que le contrat a été signé, attention. Hop, il est juste là. Donc, mon contrat a été signé. Je suis trop contente d'avoir enfin ce papier dans les mains parce que je ne savais pas s'il offre à aller tenir. Enfin, bon, voilà. Donc, je suis contente d'avoir pu signer mon papier maintenant. Donc, maintenant que j'ai ce papier dans les mains, on va pouvoir envoyer les faire-parts. Alors, sur les faire-parts, il y a un petit, on va dire, problème, entre guillemets. Donc, déjà, je passe par monfaire-parts.com. C'est un site de vente de faire-parts en ligne sur Internet où vous avez toutes les catégories possibles et inimaginables d'occasion, en fait, d'envoyer un faire-part. D'occasion d'envoyer un faire-part. Nous, bon, évidemment, c'est mariage, mais vous avez naissance, vous avez communion, bar mitzvah, enfin, vous avez de tout. C'est impressionnant. Très complet. Et du coup, en fait, nous, on ne sait pas trop encore ce qu'est le faire-part-choisir parce qu'en fait, c'est tellement de choix. C'est impressionnant le choix qu'il y a dans ces faire-parts, quoi. Donc, du coup, en fait, on s'est commandé des échantillons de faire-parts. On en a reçu, donc on les a tous reçus, évidemment. Mais bon, du coup, voilà, lequel choisir, ça reste toujours le problème, quoi. On ne sait jamais lequel on va choisir. Ils sont tous beaux, ils sont tous subtils, ils sont... je ne sais pas. Donc là, il faut quand même qu'on se décide assez rapidement pour envoyer le faire-part. Choisir le texte aussi parce que, bon, ce n'est pas évident. On ne sait pas trop si ça veut faire trop cul-cul, trop machin, trop gnan-gnan. Enfin, on veut quand même... On ne fait pas un mariage original du tout, on fait un mariage très traditionnel. Du coup, je ne sais pas trop si le faire-part doit aussi refléter vraiment cette tradition ou est-ce que dans le texte, on peut partir un petit peu dans l'originalité. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, on est un petit peu dans le flou artistique, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop où on met les pieds, mais on y va. Dommage, ça ne capte pas, elle est trop bien, ça fait l'idée. Je ne sais pas si je dis bien les paroles. Ce n'est pas dit que ce soit les bonnes paroles. Ne croyez pas que je parle anglais. Du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti.